Bonsoir à toutes et à tous les élèves et bâchulés non-voyants sont finalement revenus à de meilleurs sentiments. Ils ont renoncé à leur marche vers le palais, à l'origine les promesses qui leur ont été faites. Ces jeunes ont rencontré des mandataires du chef de l'État. Cela fait plusieurs jours qu'ils observent une grève de la faim devant les grilles du building administratif. On voit ça avec les Aram Touré et Ibrahim Adyane. La question est légitime, ils veulent poursuivre leurs études supérieures. Pour cela, les bacheliers et élèves non-voyants ont assiégé le building administratif prêt à marcher vers le palais présidentiel. Mais les forces de l'ordre se sont déployées sur place pour tenter de les dussiader ainsi que d'autres responsables. Aujourd'hui, nous voulons faire un acte. On avait entamé une grève de la faim depuis 8 heures, mais grâce à nos partenaires, on a pu laisser tomber cette grève de la faim. Depuis lundi, nous sommes ici et aucune autorité n'est passée nous voir. L'année académique touche à sa fin pour éviter que le même cas de figure se reproduise l'année prochaine. Ces bacheliers et élèves nous voyant alertent l'attention des autorités. Selon le vice-président de la Convergence Sud-Sassas, le gouvernement doit ouvrir les négociations afin de remédier au plus vite aux revendications de ses étudiants. L'État doit se pencher sur la continuité de l'enseignement supérieur pour les élèves non-voyants, ici même. C'est là aussi où l'on va demander la signature des décrets de la loi d'orientation sociale. Ce qui peut régler presque tous les problèmes des handicapés par rapport à l'accès aux soins, l'accès aux études, l'accès au travail et réduire la mendicité. Le gouvernement, qui a eu vent de ce mouvement d'humeur, de ses bacheliers et élèves non-voyants devant le building, a dépêché un conseiller spécial du président de la République sur les lieux. Je suis venue leur demander de sursoir à leur grève de la faim, d'abord. Ensuite, que nous nous asseyons autour d'une table, que nous puissions discuter. S'ils peuvent sursoir à leur sitting, je pense que ce serait l'idéal, d'autant plus que le ministre de l'Éducation, la personne de M. Ibrahim Assal, est dans de très bonnes dispositions. Pour arriver à bout de toutes les crises qu'il y a en ce moment-là. Pour rappel, depuis septembre 2011, ces bacheliers et élèves non-voyants attendent d'obtenir une préinscription pour continuer leurs études à l'étranger. Les universités sénégalaises ne disposent pas d'un système qui permet d'enseigner le braille.